Donc, qui nous demande pourquoi on renonce à la lecture des comptes payés et à payés. Donc, comme on l'a expliqué, ça fait déjà, je pense, trois ans que c'est en application. Et puis, pourquoi on renonce à la lecture des comptes payés et à payés? C'est tout simplement que par l'odeur de tout ça, bien, on a, excusez-moi, je cherchais mon, c'est que j'ai écrit, là, par l'odeur que ça amenait au conseil municipal de faire la lecture de toutes les comptes payés et à payer, étant donné que le conseil en a toujours eu de connaissances, ça a été décidé à l'unanimité, je le dis bien encore une fois, c'est pas la première fois que je le mentionne, ça a été décidé à l'unanimité d'en venir certaines nôtres d'or au sein du conseil. Et puis, de toute façon, les montants sont déjà budgétés. C'est toujours possible aussi d'en avoir une copie. Évidemment, il y a certains frais, comme c'est normal, utilisateurs, payeurs. Donc, ceux qui en veulent une copie peuvent venir en chercher une copie. Ceux qui veulent la consulter peuvent venir la consulter sur place à l'hôtel de ville. Peut-être que là, en temps de pandémie, c'est peut-être différent, là, mais à ce moment-là, ceux qui veulent une copie des comptes payés à payer, là, je vous encourage à communiquer avec la municipalité. Puis, on va vous indiquer comment procéder pour le faire. Donc, je pense, puis à chaque fois, j'aimerais mentionner qu'à chaque fois qu'on a des montants importants, puis vous savez, la dernière séance, donc d'avant, là, j'ai mentionné, parce que ça faisait deux séances de suite, qu'on avait un montant autour de 350 000 $ pour la Sûreté du Québec. Quand on a des montants importants comme ça, je prends soin de le mentionner, à moins de l'oubli, là, mais je pense que les membres du conseil me laisseront pas oublier ces montants-là. Donc, ça, c'est la réponse.